... ... Zarzi, c'est... Je voulais faire un film au lieu de partir de grandes idées et de grandes forces et tout ce qui est gros et grand comme le monde offre aujourd'hui aujourd'hui les gens voient des choses grandes tout est grand finance grand, argent grand des guerres avec des choses incroyables des événements dans le monde on essaye de montrer tout au public tout ce qui est violent, grand tout ce qui est très, comment dire qui est flamboyant moi en tant que cinéaste je voulais dire que il y a deux choses de la vie qui sont essentielles qui sont toutes simples et au regard des gens qui ne veulent pas regarder ça en fait, qui sont à côté mais qui sont qui disent des choses extraordinaires qui sont énormes pour l'humanité juste pour regarder les gens simples la vie simple et à partir de ça dire à l'humanité qu'on peut vivre ensemble dans le cas de ces films des Arzis vivre ensemble entre plusieurs religions entre plusieurs cultures nationalités à partir d'un petit territoire d'un petit point sur la terre qui est Arzis alors que ailleurs on se dispute on se tue on s'explose tous pourquoi ? pour une raison pour une place sur la terre alors que le cas de mon film offre un regard complètement nouveau et différent à partir du moment on s'écoute on se regarde et on se respecte on peut vivre ensemble sur la terre n'importe où et dans n'importe quel point et Arzis pour moi Arzis vivre ici c'est comme un puzzle à la fois aussi comme un symbole et un métaphore pour un monde meilleur l'addiction qui vit dans la comment dire dans la dans la déchirer c'est de dire un jour il faut s'arrêter et regarder regarder ça veut dire écouter et contempler et peut-être si on prend le temps justement de voir de regarder peut-être on va être surpris des dits de mots des dits de gens de leur humanité et moi je n'ai rien fait j'ai enfin je n'ai rien fait j'ai fait beaucoup mais on ne le voit pas le travail c'est justement ce problème c'est justement pour moi cette nouvelle façon de travailler dans le cinéma et qui avec ce nouveau matériau qui sont de l'émérique franchement c'est le temps c'est-à-dire d'arrêter le temps et de dire le temps qui est facteur de tous les problèmes dans la création et ça c'est c'est pas aujourd'hui de dire fini le temps c'est moi le temps et j'ai attendu ce jour-là j'ai posé ma caméra bien sûr c'est pas n'importe quelle caméra c'est pas n'importe quel regard et là j'attends que la vie jaillisse que l'amour monte qui est la vérité aussi monte et là le travail des cinéastes c'est comment dire il est débordé il est débordé d'amour des choses extraordinaires de la vie de la vie que le cinéma que tout un cinéaste un artiste vraiment aime et cherche et après tout cela bien sûr c'est dans la tête c'est remonter écrire et écrire au fur et à mesure et le travail de la culture se fait au fur et à mesure et aussi dans le montage tout le jour et c'est pour moi c'est comme un labo alors qu'il y a du labo en fait il faut gratter juste la terre et et prendre en tant elles sont amen les des m d en dans en un